Au départ, je ne m'imaginais jamais que j'allais faire de la médecine ou du journalisme. J'avais fait des études de mathématiques, j'ai fait l'école d'ingénieur chimiste, je suis devenu chimiste dans l'industrie. Un jour, j'ai eu une opportunité que je n'avais encore pas prévue qui m'a fait faire que j'ai eu une formation gratuite dans l'aviation. J'ai fait 20 ans d'aviation. Et en même temps, j'ai eu ma deuxième fille qui est née avec une grosse faiblesse pulmonaire qui faisait de la bronchite asthmatiforme. Elle était sous antibiotique à deux ans et qu'on menaçait de la passer à la cortisone. Je me disais, ça c'est mal barré. Je ne connaissais rien en médecine, mais je sentais que là, on était sur une mauvaise porte. Et donc, c'est là qu'on m'a fait connaître, on m'a conseillé d'aller voir un homéopathe. Je suis allé voir un vieil homéopathe. Et huit jours après, la gamine était guérie. Provisoirement, mais guérie quand même. Alors, sur le coup, alors, je lui ai retéléphoné et je lui ai dit, écoutez, il faut 15 jours, 3 semaines pour vous avoir. La prochaine fois qu'elle fait une bronchite, comment je fais ? Il me dit, vous achetez le bouquin de Louis Pommier, vous démerdez. Finalement, je ne m'en sortais pas si mal, si bien qu'en 1969, j'ai eu 27 fois le médecin pour elle, dans l'année. En 1970, j'ai eu 3 fois et après, plus jamais. C'est-à-dire que c'était moi qui m'en occupé. J'ai fait, à ce moment-là, la formation de health-pratiqueur. Je me suis installé en tant que health-pratiqueur. Dans les avions, je commençais à savoir que je soignais. Alors, tout le monde venait me voir. Moi, j'ai mal à l'œil, j'ai mal aux genoux, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ma mère, qu'est-ce-ci, mon chien, qu'est-ce-ci, etc. Et c'est là que j'ai décidé de faire un premier bouquin. J'ai inauguré la médecine holistique en France. C'est une médecine à large spectre, c'est-à-dire qu'on considère l'individu, mais aussi son environnement, y compris psychologie et sociologique. Ça fait des années que je fais des conseils gratuits, oui. J'ai écrit un bouquin, le premier bouquin, prenez-en-moi votre santé, qui faisait à l'époque 250 pages. J'ai vendu mes bouquins en 4 jours. On est venu me chercher en me disant, voilà, on nous a dit que vous étiez l'homme de la situation pour faire un nouveau journal. Et c'était un gros éditeur parisien. Je suis reconnu sur la santé, surconnu. Je soigne, disons, entre 5 ou 6 personnes tous les jours, avec des maladies atroces, souvent, parce que les maladies faciles, on ne vient pas me chercher. Au cabinet, je crois que j'avais un fichier de 3500 personnes. J'ai sauvé ma femme deux fois d'un cancer, une fois d'un cancer du sein, et une fois avec le carzodélan qui a été interdit, et maintenant un cancer du foie avec la méthode Gerson. Du point de vue des formations d'ateliers de santé, je pense avoir brassé à peu près 12 000 personnes. J'ai l'impression que je suis venu pour ça, et que si je ne le fais pas, on peut toujours refuser un destin, un chemin de vie. Mais après, les gens, ils ne sont pas bien. C'est là que je vois que les gens qui sont mal dans leur peau, souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas là où ils doivent être, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent, mais ils ne les prennent pas, parce qu'ils n'osent pas les prendre. Bon, là, moi, je pense que je n'en ai pas raté trop, des portes. Oui, je suis à ma place, c'est sûr, oui. Je suis nourri par ça. Et quand je fais des ateliers, je me régénère. Quand je soigne les gens, je me régénère. Quand je n'ai plus eu de journaux, de journal, pendant 4-5 mois, là, j'étais plus dans mes baskets, vraiment. Et dès qu'on a décidé que je redémarrais un journal, c'est un peu comme un poisson qu'on remet dans l'aquarium, tu vois. D'avoir fait un passage sur Terre qui fait que je ne sois pas la honte sur moi en disant, j'ai laissé faire, j'ai rien fait pour. Je voudrais protéger les gens, je voudrais qu'ils ne tapent pas dans les panneaux pourris qu'on leur propose. Je voudrais la liberté. La liberté qu'on puisse choisir la médecine qu'on veut. La liberté qu'on puisse choisir la médecine qu'on veut.